... Voici Juliette, 25 ans, empacteuse chez Charal. Aujourd'hui, elle est d'une humeur joviale. Enfin, jusqu'à présent. Un petit retour en arrière s'impose. Juliette rencontrera Laurent le 5 mai 1992, à 13h58 à Smecta-sur-Orge, lors d'une banale partie de pêche. Ils se rapprochèrent pour ne faire plus qu'un. En d'autres termes, ils copulèrent. Ce fut le début d'une idylle s'enfin. Oh, regarde, ma chérie, le sacré cœur ! C'est joie ! Je tourne les mains partout ! Maman, t'as encore pu les faire cuire ! Et comme bien souvent, une routine vint à s'immiscer entre les caleçons de Laurent et la collection de capsules de Juliette, étouffant cette dernière jusqu'à l'asphyxie quasi-générale. Ils sont très cuites, t'es pas à temps ! Malgré tout, elle aimait à se remémorer les douze instants de bonheur passés en l'accompagnant de son bien-aimé. C'est alors que le 12 juin 1997, à 16h04, alors que Laurent était partie pour le championnat transcontinental de pêche dans les marins de Guadalaj... Guadalaj... au Mexique... Juliette rencontra Olivier, vendeur à la sauvette depuis plus de trois générations. Dès le premier regard, ce fut le coup de foudre. En d'autres termes, il copulaire. Juliette menait allègrement sa double vie jusqu'à ce que... Tu vois, par exemple, mon poisson préféré, c'est le requin blanc. Pourquoi ? Parce que le requin blanc, il a ses physiques vachement hydrodynamiques, qui lui permet que quand il pénètre dans l'eau, il pénètre à une vitesse totalement hallucinante. Mais je trouve ça fou que tu me dises ça, parce que la tour Eiffel, je l'avends, pour moi, c'est le requin blanc des monuments. Même profilage que le requin, une fusée. C'est hallucinant. ... Comme le disait Tom Select quand il sortait de sa Ferrari, Ah tiens, vaut mieux que deux tu l'auras. ... 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